Yves Perron, vous avez deux minutes et demie. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Merci aux témoins, aux ministres d'être présents. Sans grande surprise, je vais m'adresser encore une fois à Mme Bibeau. C'est notre journée. Mme Bibeau, je vais revenir sur la ratification de l'ASEUM. Aujourd'hui, les producteurs laitiers, les transformateurs laitiers ont émis un communiqué dans lequel ils expliquent qu'ils avaient eu des engagements formels, que ça ne rentrerait pas en vigueur avant le 1er août. Et on sait tous depuis quelques jours que ça rentrerait en vigueur le 1er juillet. Ils estiment des pertes importantes. Donc, encore une fois, c'est l'industrie laitière qui est sacrifiée et on aurait pu attendre quelques jours avant de ratifier ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais vous parler des compensations. Ce groupe-là est sacrifié à répétition et on fait des promesses, on prend des engagements et ils ne voient pas l'argent. Là, il y a eu un premier versement pour les producteurs laitiers, mais vous avez l'occasion présentement, dans le contexte actuel, avec la motion d'ajournement qu'on a votée le 13 mars, vous pouvez débloquer des fonds pour verser les compensations pour 2020-2021 au secteur sous gestion de l'offre qui ont été sacrifiés dans les ententes commerciales. Est-ce que vous avez l'intention de le faire? Alors, je vous remercie pour la suggestion. Vous savez que le secteur du lait me touche particulièrement considérant que j'ai des centaines de producteurs laitiers dans mon comté, mais vous savez aussi à quel point l'accord de libre-échange avec les États-Unis, c'est un enjeu commercial qui est beaucoup plus large et ça nous permet, cet accord-là, de stabiliser puis de revitaliser tout notre partenariat commercial avec les États-Unis puis de maintenir aussi, d'assurer le maintien de nos chaînes d'approvisionnement alimentaire avec les États-Unis. Puis on voit en ce moment, entre autres, à quel point c'est important. Pour les compensations, l'engagement est clair avec le secteur laitier. Le premier versement a été fait. Mais là, vous comprenez que toutes nos énergies sont mises là où les secteurs sont les plus durement affectés. Alors, notre engagement est tout à fait ferme encore avec le secteur de la volaille et le secteur des oeufs. Et on va revenir là-dessus aussitôt qu'on va, je dirais, sortir la tête de l'eau et avoir pu aider les secteurs qui sont le plus critiquement affectés. Donc, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas dans les plans du tout. Par contre, moi, je vous fais remarquer, Mme la ministre, que c'est une occasion en or d'injecter des sommes dans un secteur qui souffre beaucoup de la crise de la COVID actuellement. Tous les moyens sont bons pour essayer d'injecter des sommes. On parle beaucoup d'accord. Désolé, M. le député, désolé, c'est votre temps. Ne pas augmenter l'endettement, mettre de l'argent dans les fermes. Merci beaucoup.